Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crassot, le maréchal de la brigade anti-sertier. Nous sommes pratiquement à cette date aujourd'hui du 29, pardon tant pour moi, du 30. Aujourd'hui c'est le 30 aujourd'hui, c'est le 30 décembre 2016, nous sommes pratiquement fin d'année. Dans 48 heures nous avons dit adieu à jamais à 2016, qui nous a apporté des bénédictions et qui nous a fait traverser aussi beaucoup d'expérience parce que 2016 aussi nous a amené aussi pour reconnaître le visage des vrais amis, le visage des mauvais amis. Voilà, en 2016 ça m'a permis de connaître beaucoup de choses, ça m'a permis aussi de rencontrer, voilà pour moi, parce que chacun a une expérience en matière de 2016. Ça m'a permis de rencontrer des hommes importants, franchement des hommes, très importants, beaucoup de choses dans ma vie et aussi j'ai connu aussi des personnes dont le visage était vraiment volé, c'est-à-dire le diable déguisé. Et donc 2016 a apporté beaucoup de choses à chacun d'entre nous. Dans 48 heures, nous avons dit adieu à 2016. Donc ceux qui viennent de me parler en ligne, que Dieu bénisse. Oui, mais j'ai vu ton message. Oui, à Lorette, ma fille, shalom. Asmina depuis Hollande, Pays-Bas, shalom. Oui, shalom à vous tous qui êtes maintenant en ligne. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Oui, shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Voilà, c'est pas facile, j'étais tout à l'heure en ligne, il y a eu un souci de connexion. Voilà, donc je reprends le direct. Je relancais encore le direct. J'étais, on était tous en ligne, il y a eu un problème de connexion, c'est pas facile ici. Un problème de réseau. Voilà, donc tout va bien. Voilà, shalom, shalom à vous. Voilà, méitez, shalom, tous ceux qui sont maintenant en ligne, shalom. On était ensemble tout à l'heure, il y a eu une interruption. Un problème de connexion. Shalom à vous, shalom à vous. Nous sommes maintenant en ligne. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Et comme je disais tout à l'heure, je vous salue, vous tous qui êtes maintenant en ligne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Nous sommes en 48 heures de 2017, nous sommes en 48 heures de 2017. Nous allons très bientôt dire, très bientôt dire adieu à 2017, à 2016 plutôt. 2016, nous allons bientôt dire adieu à 2016. Or, 2016 nous a apporté beaucoup de choses, chacun d'entre nous a eu une expérience. Voilà, voilà. Hector, voilà, shalom à toi. Francine Kwasi, shalom. Shalom à tous ceux qui sont mes points maintenant en ligne. Ouais, shalom, shalom à vous tous. Marina, Laura, Fatouf, shalom. Voilà, donc 2016, on nous a apporté chacun d'entre nous une expérience. Chacun a appris, hein. Chacun a appris, c'est pas moi qui ai dit, chacun d'entre nous a appris quelque chose de 2016. Il faut, il faut te poser, là, Dieu a dit à 2016. 2016, mais qu'est-ce que tu as appris de 2016? Oui, shalom à vous depuis Belgique. Ok, shalom Esther, shalom depuis Belgique. Voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses, hein. 2016 m'a apporté aussi des personnes importantes de ma vie. Ouais, franchement, 2016 m'a apporté beaucoup de bénédictions. Et encore, je retiens que 2016 aussi m'a permis de connaître les faux enfants spirituels, et des vrais enfants spirituels, des faux et des vrais. Et donc, ça m'apporte beaucoup de choses. Et je connais vraiment des personnes, vraiment, qui ont été très attachées à mon ministère, fidèles au ministère. et ça, vraiment, c'est-à-dire quelque chose louable. Donc, je pense bien que beaucoup de choses. Et ça m'a fait beaucoup de vertus en 2016. Beaucoup de vertus, beaucoup de voyages en 2016. Ça n'a pas été facile, vous savez très bien, mais j'ai appris beaucoup de choses en 2016. Ça m'a apporté aussi, à la fin de l'année, beaucoup de bénédictions. Voilà, donc, que Dieu bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Comme je disais, depuis, en vingt-hier, nous avons commencé, n'est-ce pas, notre convention de prière. Mais, vous savez, comme je reviens d'un voyage, donc, c'est aujourd'hui que je vais intervenir à la convention de prière. C'est aujourd'hui que le prophète interviendra à la convention de prière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de recevoir des personnes, prier pour vous, voilà, recevoir beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Voilà, que la grâce de Dieu vous bénisse. Tout ça. C'est mon anniversaire demain. Demain, ça dit, dans la nuit du 30e au 1er, parce que je suis né en 1er janvier. Merci, bon dia, à tous ceux qui m'ont apporté des offrandes. Voilà, des gens qui m'ont apporté déjà des soutiens, qui du bénisse. Il y a des gens qui m'ont apporté des Winston Union, depuis les Etats-Unis, depuis la Suisse, depuis, ouais, depuis la Suisse, depuis, n'est-ce pas, la France, voilà, depuis la France, merci pour le soutien que vous m'avez apporté. Ah, non, papa, tiens, tiens pour ton gâteau, donne l'anniversaire. Voilà, c'est, ça fait vraiment bien, c'est chaud au cœur quand on voit tout ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je prends ma voiture pour Agdivo. Mais là, je suis en direct, en ligne pour ensemble communier avec vous, parler avec vous, parce que nous sommes à 48 heures de la fin de l'année. Voilà, donc, pour mon anniversaire, pour mon anniversaire, la nuit du 30e au premier. Donc, tout le monde est invité. Voilà, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses, il y a des gens qui t'en ont un mois, j'ai fini par les connecter. Et quand tu connais quelqu'un, s'il te connaît un bien, continue de marcher avec lui. Si tu découvres qu'il n'est pas prêt pour toi, dans le français ivoirien, quand quelqu'un n'est pas prêt pour toi, dans son langage, tu sens ça. À ce moment difficile, tu es un suit, tu rencontres pas mal de choses, tu le vois avec les gens, il n'est pas prêt pour toi. Il ne faut pas être prêt pour lui aussi, il ne faut pas perdre lui. Il ne va pas là. Voilà, donc, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Je vais vous montrer simplement quelque chose. Regardez un peu le témoignage. Vous voyez ce témoignage. Ce témoignage-là, vous le savez très bien. Voici la plaie des enfants qui pratiquaient la sorcellerie. Regardez comment la plaie a séché. Regardez très bien. Cette petite-là a vendu son pied en sorcellerie. Regardez comment la plaie est devenue aujourd'hui. Regardez comment elle était la plaie. Voilà. Vous voyez comment la plaie était et puis regardez comment c'est devenu aujourd'hui. Regardez. Voilà. Il y a des gens qui ont été criqués. On peut dire tout ce qu'on veut dire. Mes frères, nous avons les fruits de nos témoignages, les fruits du ministère. La plaie a commencé à être cancéreuse. Donc ça dit, naturellement, on devait couper cette plaie. On devait couper ses pieds parce qu'ils ont vendu les pieds en sorcellerie. Mais nous, nous avons recueilli en tant qu'enfants de Dieu. Voici, elle avait vendu son pied aussi. Quand je venais, mon pied était enflé. Je ne pouvais pas porter chez lui. Comprenez. Grâce au papa, en fait, alors là, je suis guéri. Ma plaie est finie. Il sent bien maintenant. Tu peux nous montrer la plaie. Comment c'est devenu aujourd'hui ? Elle a dit comment le pied est devenu. Je vous voyais encore. Comprends Dieu tout ça ? Il est plus super, elle a oxydé tout ça. Elle n'y arrivait pas à marcher. Voilà, donc, c'est le témoignage. On dit, on reconnaîtra l'âpe à ses fruits. Regardez le témoignage. Je vous remets encore le témoignage. Regardez, regardez le témoignage de ces deux filles qui ont vendu les pieds en sorcellerie. Regardez le souris de cette petite. Regardez le souris. On l'a vendu dans la souris petite fille. Voilà. Elle a vendu son pied en sorcellerie. Voici la plaie. Vous voyez la plaie. Donc, ça veut dire qu'on devait couper naturellement le pied. Le lénère était déjà atteint. Voilà. Donc, on a fait la délivrance. C'est puissamment manifesté. Regardez. Regardez ce qui est devenu cette plaie aujourd'hui. Regardez ce qui est devenu cette plaie. Bon. Entre nous, c'est le diable qui travaille là où bien c'est Dieu. La question que je viens poser, c'est le diable. Il a dit la plaie. Est-ce qu'elle est devenu cette plaie là? C'est qu'elle est devenu aujourd'hui. Est-ce qu'elle est devenu aujourd'hui? Entre nous, c'est le diable qui travaille là où bien c'est Dieu. Des personnes déclarées sorcières, abandonnées, sorcières, nous avons recueilli, nous avons prié pour eux. Les voici. Moi, je m'appelle Bapou Aouni. Quand je venais, j'avais un problème de la sorcière. J'avais vendu mon pied en sorcière. Quand j'étais enflé, je ne pouvais pas porter chez lui. Grâce au papa, en fait, à l'aise, je suis gré. Ma plaie est finie. Bon. Entre nous, c'est le diable qui travaille là où est ce Dieu. La question est posée, c'est le diable où est ce Dieu? Ah oui, comment tu vas? Il n'y a pas de souci. Un témoignage palpable. Le diable, il ne peut jamais opérer un miracle. C'est n'en que Dieu. Les petites filles déclarées sorcières. Les petites filles l'ont déclaré sorcière. Elles pratiquaient la sorcellerie. Elles sont allées dans les camps de prière, dites quand de prière chrétien. On les a frappées, on les a bien fouettées, les petites filles. On les a frappées. Quand elle a joué chez nous, on les a accueillies. N'est-ce pas? Et nous avons prié. Maintenant, la plaie était déjà infectée sur le point de venir cancéreux. Cette plaie là. Je vous remonte encore les images. Je reviens encore sur le témoignage. Vous voyez la plaie. Les petites filles étaient sorcières. Elle a vendu son pied en sorcellerie. Et puis on l'a délivrée. Regardez. ce que la plaie est devenue aujourd'hui. Regardez. 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 Vous me comparez les choses. La plaie est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La plaie est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Est-ce que le diable peut opérer ce genre de miracle? Est-ce que le diable peut opérer ce genre de miracle? Est-ce que le diable est en mot jusqu'à ce point? Point d'interrogation. Le diable ne peut pas être en mot jusqu'à ce point. Le diable c'est la haine. Si c'était le diable les gens longtemps les gens doivent être chassés tués. Voici un miracle palpable. quand je venais j'avais un problème de la sorcellerie j'avais vendu mon pied en sorcellerie quand je venais mon pied était enflé il ne pouvait pas porter chez lui le grand sorcellerie mon père alors là je suis guéri tu m'appelais la fille elle se réunit ouais shalom Didier sois béni les sorciers même voilà voici la plaie guérie voici ce qu'elle était avant voici ce qu'elle appelait de venir aujourd'hui les sorciers eux-mêmes témoignent de leur délivrance les sorciers eux-mêmes là ils témoignent qu'ils sont délivrés les sorciers eux-mêmes témoignent de leur délivrance voici les choses palpables voici comment le ministère de la compassion des hommes sauve des vies les sorciers eux-mêmes témoignent je vous assure quand les deux filles venaient elles étaient venues dans le centre la plaie puyait on ne pouvait même pas supporter insupportables les odeurs nous les avons accueillis par amour parce que un enfant de Dieu doit manifester l'amour envers son prochain peu importe nous avons recueilli ces personnes et par amour et la sorcellerie la science avait déjà détété un début des cancers c'est-à-dire ces pieds devaient en nature être amputés ces pieds-là on devait les amputer ces pieds mais regardez ce que Dieu a fait en espace de quelques mois les enfants vont retrouver leurs pieds ouais Didier était c'est vrai les enfants vont retrouver leurs pieds ça c'est un grand miracle c'est un grand miracle les enfants vont retrouver leurs pieds ouais comprenez un enfant de Dieu doit manifester l'amour oui voici ce que Dieu fait dans nos sens de prière à Divo voilà voici je vous remonte encore je vous fais revenir le témoignage regardez un peu la joie qui se lit sur le visage de la fille regardez la joie qui se lit sur son visage voici la plaie la joie et moi c'est ce qui me touche la joie voici la plaie ce qu'elle est devenue aujourd'hui elle est cicatisée ce qui me réjouit aujourd'hui c'est la joie que je lis sur le visage de cette fillette voici ce qui était la plaie avant la plaie et voici ce qu'elle est devenue aujourd'hui cicatrisée voici l'amour de Dieu voilà regardez un peu le visage de cette petite la joie qui est libre sur son visage voilà voici l'amour de Dieu je m'appelle je m'appelle Bacou Aouni quand je venais j'avais un problème de la sorcellerie j'avais vendu mon pied en sorcellerie quand je venais mon pied était enflé je ne pouvais pas porter chez lui grâce au papa pour mon fait ouais le temps est un autre nom de Dieu voici des plaies des petits qui ont vendu leurs plants sorcellerie voici comment son pied est devenue ils sont pris ce qu'ils ont pu été en vent voilà voici ce que Dieu a fait au travers du centre je vous ramène encore une dernière fois le témoignage c'est vraiment un témoignage les semaines me rendent témoignage de la délivrance voici ce qu'il a plaît de venir aujourd'hui avant ouais je suis au pays je suis à divo voilà voici ce qui me réjouit l'expression de joie sous le visage de cette petite d'autre t'appelles quoi ? moi je m'appelle Guacou Aouni quand je venais j'avais un problème de la sorcellerie j'avais vendu mon pied en sorcellerie quand je venais mon pied était enflé je ne pouvais pas porter chez soi grand-so-papa m'a fait alors là je suis qu'il vit ma plaie est finie voici le témoignage on dit on reconnaîtra l'âpe à ses fruits et le temps est un autre nom de dieu voici le témoignage nous ne m'attentons pas les gens nous ne m'attentons pas les gens nous les répétions nous recueillons des personnes dites sorcières sont même détruits d'avis d'avis des gens nous les recueillons nous prions pour eux et dieu opère le miracle c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour de dieu qui nous pousse à faire ces gens détruits oui parce que quand tu es l'amour de dieu ça t'amène n'est ce pas soutenir et aider les gens voilà c'est quand on n'a pas l'amour de dieu que tu détruis que tu détruis les gens et que tu tu ton ministère c'est de vilponder ton ministère c'est de détruire les gens l'amour de dieu consiste à aider les gens l'amour de dieu consiste à soutenir les gens voici les grands témoignages palpables au niveau du centre de prière péniel des grandes délivrances au père des miracles au père voilà ça c'est un extrait d'un témoignage non il ya été il ya des plusieurs séries des miracles dans dans ce sens de prière nous vivons que des miracles des miracles au quotidien nous voyons la main de dieu se manifester nous marrons la voie l'amour de dieu se manifester donc la question est posée voilà est ce que ce genre de miracle la vie est temps où est sa venue une dernière fois c'est la place qu'elle est devenue aujourd'hui je pense que le diable ne peut pas opérer ce genre de miracle franchement si c'est pas dieu regardez le visage de cette fille est c'est ça la joie qu'on lit voilà donc c'est ça la joie qu'on lit dans le visage de cette fille est qui vient d'être délivré par le seigneur est un grand pratiquant de la sorcellerie est un grand pratiquant de la sorcellerie cette fille est ces deux filles vont vendre les pieds en sorcellerie et vont vendre les pieds en sorcellerie et ils vont manger les pieds en sorcellerie donc il y avait une plaie qui est en train de les ronger et cette plaie a commencé à être cancéreuse a commencé à être cancéreuse nous avons récupéré ses enfants nous avons récupéré ses enfants et nous avons prié pour eux nous avons prié pour eux nous avons réclamé la miséricorde de dieu pour sauver des vies voilà c'est parce que c'est ça l'amour de dieu c'est vraiment manifester l'amour nous avons recueilli ses enfants nous avons manifester l'amour de dieu le seigneur s'est puissamment glorifié dans la vie de ses bien-aimés donc la vie déclare qu'on reconnaîtra là par ses fruits je ne suis pas en train de faire une justification mais je suis en train de vous rendre un témoignage parce qu'un véritable enfant de dieu c'est celui qui manifeste l'amour envers son prochain parce que l'amour c'est ça l'amour c'est du concret il faut recueillir des personnes dits personnelles dans d'autres cieux je pense que ces enfants seront aujourd'hui peut-être mort parce qu'on n'allait même pas les soigner parce que c'est elle-même qu'on dit qu'on a vendu les pieds en sorcellerie donc on n'allait même pas les soigner ces enfants on n'allait même pas les soigner on allait les laisser mourir de ces cancers on a laissé leurs pieds s'infecter on allait laisser leurs pieds s'infecter mais nous autres ayant l'amour de dieu nous avons recueilli ces enfants oui et puis il faut dire que c'est le professeur nous les prenons en charge si nous s'occupons de leur hébergement de leur nourriture de leur séjour ils sont encore à 10 vaux et j'ai décidé de scloriser la fillette de les mettre à l'école pour qu'ils puissent avoir une éducation bon c'est ça l'amour de dieu voilà donc le témoignage il est palpable dieu il est puissant dieu il est merveilleux il faut toujours manifester l'amour de toi c'est vraiment important une de neuf fois le témoignage il a vendu son pied en sorcellerie elle me vous dit qu'elle avait un problème de sorcellerie elle était sorcière nous avons prié pour elle la paix était commencé à être cancer et voilà parce que voilà voilà la joie qui s'exprime voilà donc nous rendons gloire au seigneur d'avoir sauvé des vies notre dieu continue de sauver des vies nous nous battons pour que les vies soient sauvées voilà c'est ça le ministère de la compassion des arbres nous avons la compassion des arbres nous manifestons l'amour c'est du concret c'est pas à discuter c'est du concret c'est du concret des gens viennent ils ont un problème sorcière eux mêmes disent qu'ils sont délivrés nous 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 je ne nous limitons pas la main de dieu la main de dieu elle est puissante elle est capable encore de guérir et sauver des personnes même n'est ce pas mauvaises nous croyons que je peux encore délivrer des sorciers voilà donc le prophète jouet crasso j'étais en direct là shalom à vous tous je vous dis shalom je prends mon mon ma voiture pour divo tout à l'heure parce que je commence un boulot tout à l'heure voilà shalom shalom à vous pour dire notre dieu est merveilleux vous venez voir un témoignage et ce genre de série de témoin il y en a plusieurs il y en a plusieurs dieu est bon franchement dieu est bon c'est vrai que quand quand quelqu'un est dans le seigneur qui marche selon dieu ou le sang ou le sang tu es dans sa manière de faire la bonté l'amour qu'il manifeste envers son son prochain l'amour qu'il manifeste envers son prochain voilà dieu est bon malgré la sorcellerie des gens dieu est sont transformés des personnes utiles à la société je peux encore transformer sorcier je peux encore délivrer un sorcier je peux encore restaurer quelqu'un qu'on dit même les mauvais parce que le coeur humain c'est dieu ce qui peut les changer nous nous assistons nous autres chaque fois des séries de guérison de délivrance des personnes dites sorcières donc voici un témoignage le témoignage parle pas des personnes qui avaient vendu la pion sorcellerie qui ont été miraculeusement guéris par jésus-christ et dont le pied était donné cancéreux donc ça dit si quelqu'un d'autre dessus on aurait peut-être chassé laisser mourir de cancer même amputé les pieds parce que j'avais vendu les pieds en sorcellerie mais nous en tant qu'enfants de dieu devons manifester l'amour on va recueillir ces enfants devons prier pour et le seigneur opérer le miracle c'est ça l'amour de dieu c'est ça dieu les merveilleux dieu les merveilleux dieu les puissants notre dieu les puissants voilà notre dieu les pouces puissants nous nous regarde c'est ça qu'un enfant de dieu c'est pas de la haine c'est de l'amour qui le manifeste et l'amour c'est ça c'est ce que vous voulez d'y voir tout à l'heure sur l'amour et c'est nous qui les prenons en charge le ministère nous les prenons en charge nous les nourrissons voici le résultat il est palpable il est indiscutable pas sur le résultat le pied terreux ses pieds étaient cancéreux et le seigneur les a puissamment guéris et délivrés il ya beaucoup de témoignages le monsieur roger qui était aussi qui avait le plus l'exéma aigu tout son corps est atteint des plaies qui étaient puissamment guéris il y en a beaucoup de miracles des personnes atteintes de folie de 20 ans de folie 15 ans 5 ans 2 ans jésus-christ a guéri sous nos yeux et continue d'opérer des miracles voilà donc demain c'est mon anniversaire jésus est seigneur c'est vrai demain c'est mon anniversaire je suis né 1er janvier donc la nuit du 31 je remercie le ministère de la compassion des amis on dit qu'on fait des surprises j'attends vos surprises franchement j'attends les surprises armels qu'on a tu dis j'ai la surprise dont il y a tant surprises là il y a tant surprises merci ouais ouais merci j'ai besoin de longévité parce que ce combat voilà ce combat maintenant j'annonce que nous serons à bientôt en europe c'est confirmé pour le mois de mars ma venue en europe confirmé pour le mois de mars je serai en europe pendant le mois de mars à partir de je serai en europe à madrid à madrid je serai en espagne je fais un programme à madrid je ferai aussi un programme en grèce par la grâce de dieu un programme n'est ce pas en france à paris à lyon et à toulouse et tout ça voilà donc shalom 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 demain est mon anniversaire je pars maintenant sur divo voilà pour commencer les activités je vous embrasse je vous aime fayez amour vivant il est puissant jésus-christ le seigneur celui qui doute encore de l'existence de dieu frère franchement je te dis c'est que tu es un problème dieu il est vivant dieu les puissants dieu il existe dieu il existe et c'est cela que les enfants de dieu doit manifester l'amour si tu es chrétien que tu ne manifeste pas l'amour tu n'es pas chrétien parce que la bible déclare que n'est ce pas aimez vous les uns les autres sans ce que les gens reconnaîtront qu'ils voulaient être mes disciples voilà c'est parce que c'est même sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens pensant que tu es enfant de dieu non un enfant de Dieu voici ce qu'il fait voilà voici ce qu'un enfant de dieu fait voilà voici ce qu'un enfant de dieu peut faire c'est ce qu'il a près d'une autre non 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 Donc comment tu descends maintenant aujourd'hui ? Je descends bien Je descends bien Je dois bien maintenant Ouais, shalom, shalom, shalom Nous sommes en 48 heures De 2017, bientôt du rendu à 2017 Shalom à vous, ceux qui veulent N'est-ce pas à faire Un coucou au prophète Un joyeux anniversaire C'est ça ? Vous appelez 00225 Pour ceux qui sont à l'étranger 00225 147 07 23 28 00225 00225 32 116 38 90 Voilà, donc nous revenons sur les témoignages Les témoignages Des S Sorciers Voilà, ces témoignages Voilà Voici ce que l'amour de Dieu peut faire Tu t'appelles à moi ? Je m'appelle vous en pieds étaient déjà atteints du cancer. Les nerfs étaient déjà touchés et ils devaient amputer le pied. Ils ne pouvaient pas se fermer. Ils étaient déclarés cancéreux. Il fallait amputer le pied. Nous avons prié. Nous avons recueilli les enfants. Nous avons prié pour eux. Et voici le miracle de Jésus. Il reste la joie qui s'exprime sous son visage. Shalom à vous. Bonne journée.